Le Petit Prince, chapitre 8 J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du Petit Prince, des fleurs très simples, ennées d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine à portée dans cette eau, et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab, mais l'arbuste se savait de croître, et commençait de préparer une fleur. Le Petit Prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'éveillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme le coquelicot. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Oui. Elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant, « Ah, je me réveille, apin. Je vous demande pardon. Je suis encore toute de coiffée. » Le Petit Prince alors ne put contenir son admiration. « Oh, que vous êtes belles ! » « N'est-ce pas ? » répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil. » Le Petit Prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit-dejeuner, » avait-elle bientôt ajouté. « Auriez-vous la bonté de penser à moi ? » Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arosbar d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi, l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu embrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au Petit Prince, « Il peut venir, le tigre, avec le griffe. » « Il n'y a pas de tigre sur ma planète ? » avait objecté le Petit Prince. « Et puis les tigres ne mangent pas l'herbe. » « Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi ? » « Je ne crains rien de tigre, mais j'ai horreur de courant d'herbe. » « Vous n'auriez pas un paravent ? » « Horreur de courant d'herbe ? Ce n'est pas de chance pour une plante, » avait remarqué le Petit Prince. « Cette fleur est bien compliquée. » « Le soir, vous me mettrez sous clope. » « Il fait très froid chez vous. » « C'est mal installé. » « Là d'où je viens ? » Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le Petit Prince dans son tord. « C'est paravent ? J'allais le chercher, mais vous me parliez ? » Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris en sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter, » me confiait-il à Jou. « Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder, les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffe, qui m'avait tellement agacée, eut dû m'attendrir. » Il me confia encore. Je n'ai alors rien de s'y comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elles m'ont baumé et m'éclairé. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres russes. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. J'avais envie de m'enfuir. J'avais envie de m'enfuir. J'avais envie de m'enfuir. Merci.